Et pourtant elles sont source de baraka, d'élévation et de protection contre Shippan. Quatre adorations qu'il t'ait recommandé de faire et cela dès le réveil. La première, l'évocation Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir donné la mort et c'est vers lui que s'effectuera notre retour. Et elle est importante et opportune cette évocation puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala vient dans les faits de te rendre la vie après ton sommeil qui est d'ailleurs appelée la petite mort et durant lequel ton âme est justement saisie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit Allah recueille les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient alors celles pour lesquelles il a décrété le trépas et renvoie les autres jusqu'à un terme bien déterminé. Il y a certes dans cela des signes pour des gens qui savent réfléchir. Et venez on médite un instant sur le contenu de cette évocation. C'est comme si à chaque réveil, en plus d'adorer Allah par cette évocation-là, on t'incite à te rappeler ce bienfait, à savoir cette nouvelle possibilité de te réformer et changer. Combien d'âmes n'ont pas eu ce cadeau qui vient de t'être donné ? Combien de fois tu pourras encore en bénéficier ? Et qui te dit justement que ce réveil ne sera pas ton dernier ? Deuxièmement, se laver les mains. Le prophète sallallahu assem dit Lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il ne plonge pas ses mains dans le récipient avant de les avoir lavées trois fois. Car certes, il ne sait pas où elles ont passé la nuit. Et il convient à toute personne d'adopter ces bonnes habitudes-là. Même s'il n'est pas question de faire suivre cela automatiquement des ablutions. Surtout vous ce qui suit. Troisièmement, laver son nez. C'est-à-dire l'intérieur du nez. Référence à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, qu'il inspire de l'eau trois fois par son nez, puis qu'il la rejette. Pourquoi ? Car certes, Shaypan passe la nuit dans ses narines. Shaypan passe la nuit dans ses narines. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien, les savants divergent sur ce point-là. Entre ceux qui le prennent au sens apparent et ceux qui tentent d'y voir une chose imagée. Quoi qu'il en soit, il est obligatoire d'y croire. Quand bien même cela nous dépasse, en se rappelant que les diables sont polymorphes. Ils peuvent prendre plusieurs apparences par la permission d'Allah. En entendant ce radite, qui parmi nous n'aurait pas envie de repousser Shaypan et les traces qu'il aurait laissé sur nous pendant notre sommeil ? Et cela par ce simple geste, par cette simple adoration qu'est l'istinsha. Le nettoyage du nez par l'inspiration d'eau et son rejet. En rappelant d'ailleurs que les savants divergent sur cette pratique. Est-ce qu'elle est obligatoire au réveil ou pas ? La majorité des savants considèrent que c'est juste une recommandation, bien sûr. Quatrièmement, utiliser le siwa. Ou pour être plus général, se brosser les dents. Que ce soit avec du bois d'arac ou même avec la brosse à dents que l'on connaît de nos jours selon la vie le plus juste. Ibn Abdilbar, il dit Avec tout ce qui sert pour nettoyer les dents. Et c'est une pratique à laquelle était accrochée le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Tellement accrochée que c'était la première chose qu'il faisait au réveil. Comme nous le rapporte Ahmed selon Ibn Amar. Le messager d'Allah ne dormait pas si ce n'est qu'il y avait à côté de lui un siwak. Et lorsqu'il se réveillait, c'était la première chose par laquelle il commençait. On aurait pu en citer d'autres, mais on se contentera de ces quatre-là qui ne font pas débat. Et pour la plupart, ce sont des gestes que l'on fait tous déjà au réveil, mais sans savoir qu'ils peuvent avec l'intention constituer des adorations. Et des adorations simples qui plus est, mais négligées. Et pourtant, elles sont source de baraka, d'élévation et de protection contre Shippan. Chose dont on a plus que besoin dans notre vie au quotidien. Barakallahoufikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh